Presque 23 ans séparent ces deux images. A gauche, Alain Ferrandi en juin 1999, lors de la reconstitution de l'attaque de la gendarmerie de Pietrosil. A droite, l'avion qui le ramène avec Pierre-Alessandri vers le centre pénitentiaire de Borg, où c'était le 11 avril dernier à Porette, plus de deux décennies plus tard. Deux décennies pendant lesquelles il n'est jamais revenu en Corse. Alain Ferrandi, un militant, un soldat selon certains, au parcours pour le moins tumultueux. En 1991, Alain Ferrandi, il y a 30 ans, il est encore agriculteur près de Carges. On le reconnaît sur ces images où il s'exprime au nom du SCA, Syndicat Corse de l'Agriculture, dans une affaire d'indemnité non versée. Alain, vous venez de rapporter les documents volés au directeur départemental de l'agriculture, donc vous reconnaissez bien que c'était vous qui aviez emprunté ces documents ? Écoutez, nous avions emprunté, un de nos adhérents avait emprunté les documents que nous avions pu consulter en toute liberté devant le directeur départemental de l'agriculture de la forêt et son adjoint. Mais c'est surtout en tant que militant politique et clandestin qu'Alain Ferrandi va se montrer le plus actif. A partir du début des années 90, le secteur de Carges et Sagonne va peu à peu se détacher de la direction du FLNC Canal Historique. Des rives meurtrières et affairistes, compromissions avec l'Etat, les griefs sont nombreux. La rupture définitive intervient après la conférence de presse du FLNC à Tralonc en 1996. Alain Ferrandi va, selon certains enquêteurs, prendre la tête de ce groupe dissident surnommé le groupe des anonymes. Les attentats se succèdent sur l'île et même sur le continent. Des attentats qui se veulent marquants, coup de poing, avec une volonté, recentrer le mouvement nationaliste sur la lutte contre l'Etat après des années de fractures et de guerres internes. On le sait désormais, cette escalade, cette spirale de violence va se conclure par la décision d'assassiner le préfet de Corse. Tandis qu'il se rend au théâtre localisté à Ajaccio ce soir du 6 février 1998, Claude Erignac est tué en pleine rue. L'Etat va alors tout faire pour retrouver les auteurs. Mais sur fond d'attermoiement et de guerre des polices, l'enquête va prendre du temps. Alors que le patron de la division nationale antiterroriste Roger Marion s'embourbe dans la très controversée piste agricole, le commissaire Demetrius Dragac va lui, dès le soir de l'assassinat, privilégier une autre hypothèse. L'arme qui avait été utilisée était sur place et identifiée immédiatement comme l'arme provenant du vol l'action commando à Pietrozelle commise la nuit du 5 au 6 septembre 1997. Grâce à la découverte de cette arme, puis à la téléphonie, les investigations permettent de remonter jusqu'au groupe des anonymes. Plusieurs de ses membres sont finalement arrêtés. Parmi eux, Alain Ferrandi, interpellé le 21 mai 1999 à Alat. En garde à vue, il ne désignera jamais explicitement Yvan Cologne comme le tireur. Mis en examen et emprisonné pour l'assassinat du préfet, il adopte rapidement la conduite suivante. Assumer collectivement l'acte sans fournir davantage de détails sur les circonstances. Conduite qu'il conserve durant son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Six autres co-accusés comparaissent également. Alain Ferrandi est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En 2005, il est violemment attaqué par des co-détenus à la prison de Clairvaux dans l'Aube. Blessé au cervical, il se remettra toutefois de l'agression après une opération. Entendu lors du procès d'Yvan Cologne en 2007, il disculpera ce dernier du bout des lèvres avec cette formule. Je sais que tu es un homme d'honneur et que si tu avais participé à cette action, tu l'aurais revendiqué. Par conséquent, je confirme que tu ne faisais pas partie du groupe. Les années passent et avec elles, la revendication du rapprochement, voire de la libération d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri s'intensifie. La fin de leur peine de sûreté en 2017 et la non levée répétée de leur statut de détenu particulièrement signalé mène à des combats judiciaires, politiques et associatifs. Rassemblement de soutien accorté, occupation de la préfecture de Corse. Le fils d'Alain Ferrandi fait notamment partie des manifestants. Les policiers nous ont pris en tête et nous nous sommes entrés de manière pacifique et nous avons demandé de nous exprimer notre médication qu'il y avait une date de retour en cours à Alain Ferrandi et à Petra Lessande de manière qu'il puisse bénéficier d'une cause d'aménagement d'azopéenne. Avec les manifestations qui ont embrasé la Corse suite à l'agression mortelle d'Yvan Cologne, le statut de DPS des deux hommes a été levé. Leur rapprochement à Borgou est désormais une réalité. En près d'un quart de siècle, derrière les barreaux, Alain Ferrandi aura fréquenté pas moins de 14 établissements pénitentiaires sur le continent. A sa descente de l'avion ce 11 avril, le premier réflexe de l'homme de 62 ans a été de poser son regard vers les montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada